bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser des dessins façon manga mais aussi dessin animé donc voilà j'espère que vous allez aimer ce petit tutoriel donc je vais d'abord commencer par vous expliquer comment on va dessiner certaines expressions des yeux pour passer à la fin à la réalisation finale d'un portrait donc pour l'ensemble je vous ai exposé des différentes expressions et au fur et à mesure je veux je vais vous développer cela alors je prépare mon support et je vais commencer par dessiner ce genre d'expression du coup je décide de retourner ma feuille au format vertical pour avoir un peu plus d'espace je vais essayer de représenter ses yeux alors ce que je vais faire je vais d'abord dessiner mon cadre et comme je disais les yeux rentrer dans un cadre deux rectangles alors pour les expressions ça va être le contraire au début j'avais fait trois rectangles identiques pour dessiner les yeux cela j'avais fait un rectangle le deuxième le troisième et les trois étaient identiques et j'avais j'avais fait trois cercles et je disais que la dimension entre les deux yeux devait être identique cette fois ci ça va être le contraire parce que dans les expressions quand on exprime un sentiment on a forcément les traits du visage qui rapprochent je veux dire on a des plis et forcément les yeux se rapprochent un petit peu avec les sourcils etc donc dans ce cas là ce rectangle là ne sera pas identique à ces deux là donc on va le rétrécir un peu et alors comme il a un regard un peu vu de trois quarts mais pas tout à fait on va retrécir aussi ce rectangle aussi légèrement on va laisser celui là plus grand donc voilà on a dessiné trois rectangles j'espère que vous voyez bien et alors ce qu'on va ce qu'on va faire on va représenter l'expression des yeux juste avec des traits inclinés alors au début on va dessiner un trait qui descend c'est comme s'ils fronçaient les sourcils l'autre pareil et alors la paupière inférieure on va la représenter avec une courbe qui monte et ici c'est la paupière supérieure représentée avec deux traits parce que bon dans les dessins de manga il y a plein de traits et c'est ce qui fait le caractère de l'oeil du manga et on va ici je fais la même chose et je ferme l'oeil avec juste un trait maintenant au niveau de l'iris de la pupille on va les envoyer vers le bord donc on va dessiner juste deux courbes et on n'oublie pas l'éclat de la lumière c'est ce qui fait aussi les caractéristiques d'un oeil de manga ici pareil et alors je ferme l'oeil avec juste des traits alors ensuite les sourcils je les incline légèrement ils rentrent dans le cadre alors je disais et ensuite je remonte légèrement parce qu'en fait normalement le sourcil doit aller il doit avoir la même direction que la paupière supérieure donc il remonte un peu légèrement et puis il descend et j'apécie un petit peu cette forme ci et je l'affine au fur et à mesure pareil pour l'autre pareil pour l'autre et alors pour accentuer en fait l'expression j'ajoute des petits traits c'est ce qui va faire que l'expression est plus plus voyante donc maintenant je vais repasser avec le noir pour vous donner une idée de ce que ça donne parce qu'avec le crayon bien entendu le le trait n'a pas un caractère assez contrasté alors j'oublie pas de représenter les deux petites boules blanches et bien entendu j'oublie pas les petits traits qui vont faire que ce regard sera plus accentué je fais la même chose alors ça c'est un regard d'homme parce que je n'ai pas mis les cils et si c'est une femme forcément j'ajouterai des cils sur le côté donc voilà ok alors bien sûr si on a envie d'ajouter de la couleur et bien on va un petit peu je ferai après si vous voulez pour vous montrer un peu ce que ça donne parce que regardez avec de la couleur on peut ajouter du beige pour faire ressortir en fait le blanc normalement c'est un blanc de l'oeil mais normalement mais si on le laisse tout blanc ça fait vraiment assez comment on va dire ça très frappant et alors ce qu'on va faire on va utiliser des couleurs un peu douce comme du rose ou bien du beige pour donner ce contour là un peu plus chaleureux et puis jouer avec les tonalités de l'iris et tout ça donc ça je le ferai après si vous voulez et pareil aussi pour les couleurs à l'intérieur on peut aussi colorier en rouge des yeux rouges si la personne est énervée etc donc voilà ce qu'il y en est de la première expression alors je vais vous montrer l'expression de quelqu'un d'émerveillé alors ce qu'on va faire c'est tout simple c'est comme ce que je vous avais expliqué la dernière fois il y a trois jours je pense l'autre périscope on fait des cercles donc je vais faire tout de suite devant vous d'abord on trace une ligne pour avoir en fait un équilibre au niveau de la position des yeux pour ne pas avoir un oeil plus bas que l'autre ou plus haut parce que on est toujours légèrement maladroit quand on dessine des yeux ou quoi il vaut mieux être précis parce qu'après au niveau de la proportion si on rate ben ça fait que c'est pas terrible alors le deuxième je peux je peux ajouter comme je vous ai dit l'autre fois un deux et trois et ça ça va me permettre de laisser la dimension entre les deux yeux sauf que quand on exprime un sentiment ou quoi je vous ai dit tout à l'heure cet espace là il se réduit donc ce sera plus la même chose mais les deux yeux vont se rapprocher donc un cercle un deuxième bien sûr la hauteur doit être aussi identique alors ce que je vais faire j'ai juste à refaire le contour du dessus en fait je dessine pas l'oeil en entier je dessine juste la partie les extrébutés et les parties qui qui me semble voilà plus expressif comme ici où je vais dessiner un peu l'ombre et les cils alors les cils d'abord je dessine un trait deux traits trois traits de l'autre côté je fais la même chose un trait ce sont des courbes deux et trois et ensuite je reviens par dessus et j'apaissis le trait je laisse juste la pointe la pointe plus fine après je vais repasser avec du noir alors ici je vais dessiner l'iris bon comme je vais vite au niveau des proportions peut-être qu'il y aura légèrement mais bon c'est pas grave l'essentiel c'est de vous expliquer la technique donc un cercle dans un cercle bon un cercle dans un cercle pardon et puis comme ici je vais représenter une expression c'est à dire un coeur ou une étoile et bien je vais forcément déjà commencer à dessiner une étoile une petite étoile et l'éclat de l'oeil j'oublie pas cet éclat de l'oeil qui fait le charme de l'oeil du manga pareil donc alors il y a une chose aussi à retenir c'est quand on met l'éclat plus haut et plus bas sur l'autre oeil ça doit être aussi dans la même position sinon il y a pas une bonne logique en fait on va se dire bah tiens c'est bizarre la lumière quand elle quand elle se projette bon elle va je veux dire elle se projette sur la même comment on va dire ça sur la même hauteur et dans la même direction et ici je dessine pareil une étoile ok alors ici pour donner un peu plus de charme à l'oeil c'est un effet mineur vous avez bien deviné alors j'accentue le bas et pareil de l'autre côté et je dessine les cils alors je peux en ajouter un je suis pas obligée d'en mettre que deux je peux en ajouter et comme je vous ai dit tout à l'heure j'appaiscie le trait du bas vers le haut et je termine légèrement comme ça alors ce que je vais faire après je vais passer avec la couleur juste pour vous montrer ce que ça fait quand on utilise le beige pour faire ressortir un peu un peu l'oeil maintenant je vais juste faire le contour en noir je fais le contour ici j'augmente la largeur de la paupière pour donner un peu d'ombre au niveau du regard et alors j'ai oublié les sourcils les sourcils forcément quand on est émerveillé ils vont en inclinaison et ils sont plus courts alors si vous avez des questions, des suggestions, des faites le moi savoir je lirai ça plus tard après et je prendrai note et s'il y a un sujet pour lequel j'aurai les compétences et bien je le ferai avec un grand plaisir voilà ce que je vais faire là j'essaie d'aller vite pour passer à autre chose mais bon et voilà donc je disais je ne dessine pas tout l'oeil alors maintenant je vais le remplir en noir en gardant en réserve cet éclat et alors je vais utiliser une autre couleur que le noir pour un peu changer et là j'ai un petit peu Je vais mettre du bleu, mais entre temps, je vais essayer d'effacer ça pendant que ça sèche, sinon je vais étaler le feutre qui n'a pas encore séché. Je vais effacer ça juste pour faire ressortir. Alors quand vous effacez, je pense que vous devez connaître ça, tenez toujours la feuille comme ça pour empêcher de plier votre feuille au cas où. Ok, alors ça a séché, donc je passe maintenant à la couleur. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus pour passer aussi au portrait. Voilà, je prends le bleu et je passe juste sur le contour, juste sur le contour du noir en fait. Là où j'ai mis du noir, je passe en bleu foncé. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai passé avec du bleu foncé et maintenant je vais passer avec du bleu légèrement plus clair. Pour ne pas faire une cassure entre le foncé et le clair, j'ai mis l'intermédiaire, ce bleu qui est légèrement plus foncé. Donc c'est pour adoucir un petit peu la nuance. Alors ensuite, je vais ajouter du beige sur les coins. Et je prendrai un feutre juste pour le contour. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, je repasse avec une couleur plus légère. Et j'essaie d'estomper légèrement comme ça, de colorier. Alors si j'ai une estompe, j'essaie d'étaler ça, mais apparemment, elle n'est pas très propre. Et ça, en fait, cette estompe-là, elle est faite en papier et elle sert à adoucir le dégradé. Alors, si vous voulez après continuer dans le coloriage, n'oubliez pas de mettre du rose légèrement en dessous comme j'ai fait ici ou ici. Et c'est ce qui fait ressortir le blanc de l'œil. Donc voilà, voilà pour ce qui est des couleurs. Alors bon, bien sûr, je n'ai pas voulu trop insister sur les couleurs. Vous pouvez toujours ajouter un peu de rose ici, juste ici. Et puis après, prendre un pinceau avec de la peinture blanche et repasser sur ces blancs pour les faire mieux ressortir. C'est ce qui donne en fait le charme de l'œil du manga. Alors, vous voyez ici, il y a quand même des effets un peu bizarres, mais ça ne choque pas. Bon, c'est ce qui fait son charme aussi. Alors, pour dessiner maintenant des yeux effrayés, c'est tout simple. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, j'ai fait ça, sauf que je ne l'ai pas mis en noir, j'ai mis la couleur. Alors, des yeux effrayés, je vais vous expliquer. Et c'est tout bête. Et maintenant, bien sûr, j'ai fait ton bonheur. Voilà, il est là. Alors, pareil, je trace une ligne pour avoir un équilibre de la position des yeux. Je trace un duo. Je vous ai dit, la dimension entre les deux yeux va être plus courte. Un cercle, deux cercles. Il y a plusieurs façons de dessiner les yeux. Ce n'est pas forcément qu'avec des cercles. Vous pouvez faire comme je vous ai expliqué la dernière fois, sous forme d'un citron. Il y a aussi une autre façon, enfin, un peu bizarre. Mais bon, ça, peut-être, si j'ai le temps, je vous montrerai. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer ça. Alors, j'ai fait les deux cercles. J'espère que vous voyez bien. Je dessine les sourcils, cette fois pour ne pas les oublier. Alors, ils sont en forme de chapeau, hein, chapeau circonflexe. Et là, j'ajoute un petit trait pour accentuer l'étonnement. Et ce que je vais faire maintenant, pour dessiner ces deux boules qui sortent, je vais juste tout simplement venir ici et dessiner comme un triangle, en fait. Et alors, dessiner l'iris et la pupille ici. Mais en général, c'est la pupille qu'on dessine. Et donc, ensuite, j'efface ces deux traits. Et je laisse juste la courbe de la pupille. Et j'essaye d'arrondir mon trait pour que ça ne soit pas trop pointu. Et voilà. Après, je repasserai avec le fête pour qu'on voit. Pareil. Voilà. Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais dessiner cette partie-là et la descendre légèrement. Et ici, je vais accentuer le regard avec deux traits. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. J'espère que, pour vous aussi, ce ne sera pas si compliqué. Donc, maintenant, quand je coloris avec le flètre noir, voilà ce que ça me donne. Et je laisse, bien entendu, les deux petites boules ou bien une seule. Vous n'êtes pas obligé de faire deux pour donner cet éclat de regard. Ah, là, j'ai fait une petite. C'est pas grave. En tout cas, vous avez compris. Si jamais vous faites une erreur, que vous oubliez de mettre la petite touche blanche, la petite pointe, la petite tâche blanche, on va dire, l'éclat de la lumière, va vous repasser avec un pinceau, avec de la peinture blanche. Mordez ! Alors, et voilà, l'œil effrayé ou étonné. Non, étonné, non, je crois que c'est effrayé. Et je n'oublie pas le sourcil. Ok. Donc, voilà ce qu'il en est des yeux effrayés. Maintenant, on va dessiner le visage. Si ça vous tente, bien sûr. Alors, bien sûr, si on veut colorier, ici, n'oubliez pas, sur les bords, du beige, un peu de rose. Et puis, voilà, vous pouvez aussi agrandir l'iris. Laissez la pupille tout en noir et dessinez une iris avec du bleu ou du vert. Ça, c'est un peu de... Donc, maintenant... Ok. Bon, ça, c'est facile, hein. Ça, c'est deux ronds avec un trait. N'oubliez pas les traits vers le bas pour accentuer, voilà, le rapprochement des yeux, leur tristesse. Ça, c'est pareil, hein. Les yeux en forme de... De... Comment on appelle ça ? De... Ovales, en forme ovale. Et puis, voilà, le... Les... Les pupilles. Et en bas, vous accentuez avec un petit trait en noir. Ok. Bien. Un petit trait en noir. Et en plus d'� fragrant. Un petit trait en noir. Maintenant, nous entrons plus d'une něcons Bronze de Boisilles où ... Oui, bon loin. Et en plus d'un milieu, où va être assez bon. À... Heu... Qu'à ce que bonne.